ok c'est parti je peux avoir la bonne version évidemment je sais pas si vous avez remarqué mais il y a tout ce qu'il faut maintenant sur ftp pour pouvoir travailler chez vous avec la même version qu'à ok alors j'avais été un petit peu plus loin avec un des une des classes c'était juste pour montrer un petit peu la filière et la suite de la filière donc je rappelle pour les outils pour les habits pardon ce qu'il est important de prendre en compte c'est le patron de fabrication des habits et ici on utilise des polygroupes et un z trimester qui tient compte des polygroupes pour pouvoir faire ces différents éléments donc on voit ici au niveau du pantalon on a les coupes les coutures au bon endroit ici j'ai un tee shirt avec les coutures au bon endroit et ici par exemple j'ai une chemise ou une veste avec les coutures au bon endroit d'accord je vais te remontrer comment faire ça l'objectif étant d'avoir des dents zbrush pour commencer pour pouvoir rajouter de la matière mais aussi dans dans maya par après donc c'est d'avoir des uv donc je vais le montrer via uv map voilà donc ici on voit que les uv ont été fabriqués en tenant compte de du patron qui a servi à découper le tissu donc je rappelle je voudrais ça en vidéo aussi puisque monsieur oui par rapport justement au blocking des vêtements si on a un vêtement avec une capuche on le fait aussi à ce moment là où c'est mieux de le faire après alors tu peux considérer ça comme des objets séparés à tout ce qui est capuche col etc donc ici je peux je peux vous montrer la démo en faisant un col et je vais le le faire en sorte que ça se joigne directement ici la capuche c'est pareil c'est un objet qui peut être en plus par dessus donc on doit pas tout faire d'un bloc non les poches par exemple du pantalon militaire ce sont des objets séparés aussi donc un patron de couture donc c'est la version aplatie de différents morceaux de tissu qui vont être découpés pour former le l'habit d'accord donc on a ça aussi dans marvellous designer où on a une fenêtre qui nous montre le patron et la fenêtre qui nous montre la simulation du tissu sur le mannequin ce qui permet de faire des choses très complexes d'accord c'est un outil qui est utilisé en production de jeux vidéo et donc on part tout le temps d'une fenêtre de patron pour voir le résultat ici en perspective attendez je regarde parce que je vois qu'il y a des donc des messages vérifiez que vous communiquez bien avec vous avec moi puisque vous êtes en classe d'accord donc petit rappel en fonction de ce que vous avez souhaité faire comme modèle donc là je reprends par exemple le t-shirt et bien dans votre blocking vous allez afficher ce qui va vous servir à faire le t-shirt donc dans ce cas ci je vais faire la chemise parce que c'est un cas un petit peu plus un petit peu plus compliqué donc je vais prendre je vais afficher dans mon blocking la partie supérieure du corps et puis je fais un boolean folder pour avoir mon espèce de croûte ici d'accord donc tout ça je vais mettre dans close mettre un petit peu d'ordre là dedans hop voilà donc j'ai mon mannequin on va gérer des polygroupes d'accord donc je me mets ici dans le menu polygroupes et je fais un autogroupe donc là c'est un boolean donc c'est dire qu'il n'y a plus de face à l'intérieur c'est une peau qui est tendue je peux déjà par exemple je peux déjà par exemple faire un petit polish pour se mousser un petit peu tout ça très important d'activer la symétrie et moi ici qu'est ce que je veux faire avec ça j'en viens faire une veste donc pour la veste je vais utiliser mon slice curve ok alors même si le boutique est en symétrie quand on fait un slice curve j'ai pas pris slice curve voilà ça ne se fait pas en symétrie d'accord donc il faut utiliser le mirror and weld donc là je fais la partie ici au niveau de la manche et donc dans mirror and weld dans géométrie modify topology j'ai le mirror and weld qui me permet de répercuter sur l'autre côté ce que je viens de faire comme transformation donc j'ai besoin de manches j'ai besoin d'un col ok mirror and weld et j'ai besoin de quelque chose ici au niveau du de la ceinture alors ici je vais isoler le bras pour ne pas avoir de problème voilà pour avoir quelque chose de bien propre mirror and weld comme ça c'est symétrique d'accord j'ai besoin que de la partie orange donc je vais conserver la partie orange et faire un delete hidden maintenant j'ai cette espèce de de peau qui va me permettre de créer la forme de base de la veste alors pour travailler sur la veste j'ai besoin d'avoir une coupure ici au niveau des manches alors je vais commencer la coupure ici avec contrôler shift avec mon slice curve et là pour avoir quelque chose de bien propre et bien je peux déplacer avec espace ma coeur ça on avait déjà vu et je peux faire avec deux fois alt je peux faire un point ici un coin qui va me permettre de couper proprement ici sur l'épaule mirror and weld pour faire passer de l'autre côté et là j'ai la couture de la manche alors je la mets ici il y a d'autres modèle où ça va se trouver ici pour des t-shirts etc donc vous choisissez aussi le type de couture que vous voulez mettre je vais isoler la partie centrale je vais mettre de profil et je vais aussi couper avec une fois alt je fais des courbes je viens couper ici dans le modèle pour avoir la partie arrière la partie avant et les manches une fois qu'on a notre modèle on va pouvoir utiliser le z trimester avec l'option keep group et avec le nombre de polygones donc c'est target polygon count c'est le nombre de polygones qu'on veut que le z trimester place sur une moitié puisqu'on est en symétrie ici je vais aller à 1.5 par exemple et quand on fait le z trimester et bien on voit qu'il garde les groupes d'accord qu'on avait définis on peut faire des z trimester sur des z trimester pour avoir quelque chose de de plus en plus clean et une fois que c'est fait donc ici je vais remettre le mannequin pour que vous voyez il ya eu un léger shrink donc c'est rentré légèrement à l'intérieur de la silhouette donc là je vais faire quelques modifications globales au niveau de la forme dans des formations alors dans des formations je vais faire un polish pour qui est un petit peu moins de feature organique et je vais faire un polish by feature et là il fait un polish en conservant des hard edges aux endroits de des polygroupes alors je vais quand on décoche la petite option ici le polish est vraiment très costaud vraiment très fort donc pour avoir plus de contrôles je vais remettre le point et là voyez que le polish by feature se fait de manière un petit peu plus douce et je peux contrôler un petit peu plus ce que je fais d'accord ensuite eh bien je vais faire un inflate sur mon objet pour que les triceps sont un peu un peu costaud donc je vais faire entrer un petit peu et donc on peut maintenant toujours en symétrie venir habillé non mannequin je mets en symétrie pour être sûr attendez je vais enlever ce que j'ai fait parce que j'étais pas en symétrie ok alors ici avec du move mais on peut faire ça aussi avec de l'inflate cette fois ci mais de manière plus locale ok et donc là on a notre modèle qui qui prend forme on peut aussi faire un inflate sur un masque pour avoir la manche qui est un petit peu plus flottante ok donc ça c'est le principe de besmesh des habits alors est ce que ça veut dire que c'est le besmesh final du modèle low poly non peut-être pas encore mais on s'en approche et on voit qu'on va pouvoir utiliser cette technique là pour pour le fabriquer ok alors ici j'aimerais bien qu'il soit ouvert sur le devant donc je vais prendre par exemple contrôler shift utiliser le cd classe e et contrôler shift avec cd classe e quand on fait ça sur un edge ça cache toute la colonne en fait toute la row donc ici je peux faire un delete it done donc ça n'a pas pris quoi que ce soit à l'arrière je peux faire un delete it done et toujours en symétrie et avec du move je vais rectifier un petit peu l'écart ici entre les deux les deux parties plus tard on pourra si on souhaite refermer les parties et placer une partie par dessus l'autre mais ça on pourra le faire vraiment plus tard en fait ok alors attendez deux secondes voilà ça c'est ce qu'on avait vu au cours passé là maintenant je vais reprendre mon select rect je vais faire un autogroupe ici pour avoir vraiment mes différents morceaux de couleurs et ici aussi autogroupe comme ça j'ai mes différents morceaux de couleurs qui sont mes différents éléments qui vont figurer dans mon dans mon patron d'accord alors je vais en profiter pour faire des uv et donc je vais dans uv master j'active aussi les polygroupes pour que chaque îlot soit un niveau du v et je vais activer le contrôle painting le coton painting me permet de peindre des éléments que des endroits que je veux protéger des éléments des endroits où je veux attirer la couture du v ou effacer mes deux codes couleurs quand je mets en protect vous voyez quand en fait tout devient blanc et la couleur de protect donc le rgb 255 00 est activé et donc je peux peindre là où je veux protéger et je vais aller dans color faire un fill object je veux protéger partout ensuite je vais mettre en attract là je vais peindre en bleu je vais remettre le wireframe et je vais peindre en symétrie et où vais-je peindre en fait je vais peindre ici à l'intérieur donc à l'intérieur du de la manche d'accord d'accord donc là on peint où on veut la couture sur la manche et ça peint de deux côtés en même temps ok alors vous voyez que c'est du vertex color donc ça bave sur le color le les vertex qui sont à côté donc là je vais effacer un petit peu voilà pour que soit bien clair que il n'y ait pas de voilà maintenant je clique sur unwrap d'accord donc là il a unwrapé je vais faire un check seams et là je vérifie ici où sont les coutures je vais enlever le voilà et on voit que les coutures sont bien autour de chaque îlot du V de polygroupe pardon et ici à l'intérieur du de la manche comme je l'ai fait comme je lui ai demandé de le faire en peinture on peut voir ce que ça donne quand on fait un flatten et on peut éditer avec des outils de modélisation on peut éditer les uv d'accord donc là je vais enlever la symétrie aussi et ça s'édite avec des outils de modélisation et ça conserve les modifications qu'on donc avec contrôle on sélectionne l'objet on peut faire des rotations et des déplacements avec l'outil habituel et on peut même utiliser des brushes pour ajuster les uv d'accord donc c'est vraiment une édition du v qui est très très similaire à de la modélisation donc ici je vais tout prendre je vais tout bouger un petit peu en haut comme ça je peux mettre les deux manches voilà et là on obtient exactement ce qu'on aurait eu si on avait fait un patron pour couper ça dans du tissu et puis le remettre en 3d on clique sur un flatten et on a notre objet avec des uv on décoche un check sim et on peut se remettre en matcap gray on a donc des uv qui sont faits sur notre sur notre objet alors on peut aussi faire des épaisseurs on peut aussi faire un tas de choses ici ce que je vais faire pour simuler l'épaisseur c'est encore utiliser un autre outil qui va me permettre de faire des d'utiliser les polygroupes pour faire les différentes coutures par exemple je vais me mettre ici en display properties double face pour bien voir ce qui se passe et j'ai envie de bordure ici au bout de mon des manches et bien je vais aller ici chercher un outil qui s'appelle curve strap snap ou curve tube snap curve tube snap et donc je vais pouvoir choisir une taille par exemple 2 et puis je commence à dessiner ma courbe avec shift je fais le tour automatiquement et vous voyez que ça fait un tube qui prend la résolution de l'objet qui est en dessous avec la taille de la brush qui est paramétrée alors ici c'est curve strap snap que je vais prendre parce que j'ai envie que ce soit une petite bandelette voilà et alors je vais faire 5 au niveau du voilà donc je vais créer mes différentes bordures et une fois que c'est fait dans split je fais split unmask et donc c'est arrivé maintenant dans un nouvel objet et je peux faire les autres bordures ok alors j'ai bien une bordure ici en bas donc ce que je vais faire c'est dupliquer mon objet donc comme j'avais fait à l'école on va dupliquer l'objet pour avoir un autre objet objet sur lequel on va pouvoir travailler sur les polygroupes et là je vais faire une bordure voilà qui fait tout le tour parce que c'est un seul polygroupe en fait je vais faire ctrl z voilà et je vais faire des bordures cette fois-ci avec le curve tube ici je vais mettre 4 je vais mettre 3 et là je vais faire le pourtour des manches donc là j'isole le polygroupe sur lequel je veux travailler et donc au final je me retrouve avec toute une série toute une série d'éléments donc celui-là j'en ai plus besoin ici parce que j'ai pas enregistré le contour global je me remets à 5 voilà d'accord donc celui-là j'en ai plus besoin et donc j'ai bien mon objet ici alors il y a une petite courbe qui reste accrochée à lui donc je vais dans stroke curve function delete et là j'ai les coutures et les épaisseurs de mes habits qui sont réalisés alors je peux encore les modifier donc si je veux un petit peu plus d'épaisseur je pourrais utiliser d'ailleurs je le ferai je vais utiliser un éditeur de modèle dans ZBrush c'est le ZModeler c'est l'autre outil qu'on va utiliser quand même beaucoup à ce stade là voilà c'était ça que j'avais vu comme théorie principalement lors du cours précédent donc je vais reprendre à partir d'ici et là on va voir maintenant comment réaliser les plis comment réaliser les coutures les coutures et aussi comment récupérer ça après dans notre modèle dans notre modèle dans Unreal d'accord on va aller jusqu'à l'intégration dans Unreal est-ce que ça va jusque là ? donc c'est un petit rappel de ce qu'on a vu au cours précédent oui monsieur oui j'aurais juste une question parce que du coup mon personnage sur le concept il avait donc pas mal de fourrure et du coup je ne suis sûrement pas à la faire ouais et du coup on verra beaucoup sa musculature du coup je voulais savoir si on allait voir avec vous une façon de faire la musculature surtout sur le haut du corps pour dans Z.H alors moi je vais montrer comment modiser l'anatomie du visage et comment texturer un visage mais ça veut dire que toi par toi-même tu devras prendre des refs pour l'anatomie du tronc et appliquer la même filière que celle que je montre pour les parties anatomiques du visage d'accord donc nous on va surtout faire le visage au niveau anatomique maintenant je donnerai un feedback pour la sculpture du corps aussi d'accord merci c'est plus compliqué de texturer le visage de manière semi-réaliste que de texturer le corps ce sera la même base au niveau des passes mais tu verras que c'est un petit peu plus complexe au niveau du visage donc tu pourras facilement appliquer ce qu'on aura appris sur la tête au reste du corps en fait ok alors imaginons maintenant les plis comment va-t-on fonctionner pour les plis et bien donc on a des UV on a notre base mesh et bien on va diviser notre objet un certain nombre de fois et maintenant on obtient quelque chose avec une densité de pli-gone qui est plus grande mais avec un base mesh qui est très propre et donc avec des quads et ça veut dire que maintenant pour modéliser là-dessus les plis ça va vraiment être le paradis vous allez voir que c'est très différent que de travailler sur un par exemple un dynamesh haute densité où c'était beaucoup plus compliqué même si on rajoutait une moyenne densité avec une subdivision parfois c'était un peu compliqué de contrôler là c'est vraiment la technologie qui permet à cette brush de travailler dans les meilleures conditions et donc par exemple et bien on va pouvoir prendre la brush standard et à une résolution qui est relativement basse donc on va faire la première subdivision on peut déjà commencer à sketcher les plis principaux on va passer on va commencer en symétrie ok donc un maximum de plis en symétrie ici je vais augmenter un peu la résolution parce que c'est un petit peu bas au niveau de la résolution ici ça reste correct alors on va déterminer encore une fois des zones prendre une série de rêves qui vont nous permettre de de faire nos choix ici au niveau des différents différents flots alors on peut utiliser des références photos on peut utiliser aussi des références de type simulation comme on vient de le voir avec notre ami Marvelous là le but c'est de sketcher notre notre réseau de plis et on va sketcher ça avec un petit peu plus de précision que ce qu'on avait fait en Q1 donc là on a des plis qui se marquent un petit peu plus au niveau et qui sont un petit peu plus nombreux au niveau de notre de notre sketch donc les réseaux habituels qu'on va essayer de d'agencer de manière assez logique et là c'est juste essayer de trouver la structure donc là on ne travaille pas encore sur la réelle physionomie des plis mais c'est juste les flots qu'on va aller chercher donc je rappelle pas de plis au niveau du coude par contre les plis peuvent partir du coude comme un comme un soleil que ce soit l'intérieur ou l'extérieur donc c'est la même technique que celle qu'on a utilisé en Q1 mais on va pousser un petit peu plus loin les recherches de flots en fait alors on peut effacer comme il y a très peu de géométrie et bien c'est facile d'essayer d'effacer etc ici je regarde où se trouve ma couture pour pouvoir faire un pli de soutien ici au niveau de la couture je placerai une couture sculptée à cet endroit là aussi ok donc voilà une idée de flot pour pour les pour les manches et pour le torse j'enlèverai un peu de symétrie pour ne pas que ce soit complètement complètement symétrique ici j'essaie de retrouver des losanges j'essaie de retrouver des endroits de tension ok il y avait un enregistrement qui était en cours sur sur teams donc quand j'arrive au milieu je vais enlever la symétrie pour pouvoir faire des choses qui sont moins symétriques du coup ok donc la structure première partie vraiment c'est le sketch le sketch des flows principaux on voit qu'on a pas beaucoup de résolution si je zoome je vois que c'est encore assez low def ensuite on a la passe de structuration structuration c'est quoi c'est venir rajouter un peu de structure en facettant le schéma des prix pourquoi on fait ça et bien parce qu'en fait nous en tant que sculpteur ce qu'on règle c'est le jeu des ombres et des lumières sur le modèle d'accord venir facetter votre travail c'est venir contrôler avec beaucoup de précision finalement comment la lumière va venir jouer sur votre modèle et c'est ça en fait votre rôle c'est de vraiment être les gardiens les garants de la manière dont se comporte la lumière sur votre modèle et de bien choisir finalement les endroits où la lumière va être chopée les endroits où la lumière ne va pas être chopée où il y aura des creux etc et voyez que le fait de venir facetter ça détermine la profondeur des plis donc des plis plus profonds ici au niveau du pli des plis de moins en moins profonds mais tout en étant quand même structurés d'accord donc on quitte le côté pinceau pour arriver à un côté modélisation un côté beaucoup plus technique quelque part d'accord donc le creux ici est bien mis l'edge est bien mise hop et on continue et ça nous permet de faire des réseaux qui ont des formes différentes qui ont des épaisseurs différentes qui ont des profondeurs différentes et vous voyez ici il y a un losange et bien je vais creuser à l'intérieur pour bien montrer cette face du losange qui est du côté opposé à la lumière donc qui va prendre une forme triangulaire foncée et ici donc j'ai à l'inverse une forme triangulaire qui chope la lumière et donc on n'est plus dans le contour avec des traits de pinceau comme ici mais on est vraiment dans de la modélisation vous voyez ici hop on a vraiment quelque chose qui est très très clair au niveau de la manière dont est gérée la lumière et donc c'est ça votre job en fait c'est de trouver une fois que vous avez fait votre flow et que vous êtes satisfait et bien c'est trouver ces différents angles ces différentes manières dont la lumière va réagir et évidemment ça donne un côté stylisé certains types de jeux s'arrêtent là ou utilisent cette technique pour amener de la stylisation et un style graphique donc après on va ramener encore on va repasser à quelque chose de moins stylisé et plus structuré en ramenant des formes plus naturelles et peut-être des plus secondaires alors là j'ai fait une erreur puisque je n'ai pas travaillé en symétrie alors comment resymétriser quelque chose qui l'était au départ et qui ne l'est plus parce qu'on a oublié de remettre la symétrie et bien il y a un outil pour ça donc ici j'aimerais bien que ceci soit copié sur cette partie là et bien je vais prendre cette partie ici avec mon masque lasso par exemple masque lasso voilà je vais flouter tout ça je masque cette partie ici et je vais dans déformation smart resim x et là il fait passer ce qu'il y avait de ce côté là de l'autre côté qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que à l'arrière il m'a tout symétrisé donc qu'est-ce que je vais faire je vais faire l'inverse je vais masquer ce que je veux comme destination pour pouvoir masquer toute la moitié ici et ne faire un smart resim que sur la partie qui n'est pas masquée d'accord ? donc comme ça je garde un peu de d'asymétrie maintenant je peux réactiver la symétrie et continuer à travailler sur ce qui est symétrique d'accord ? donc smart resim permet de sur un objet qui était symétrique au départ c'est une petite asymétrie qui a été créée quand on sculpte de retransférer ce qu'on a sculpté finalement alors qu'on avait oublié d'activer la symétrie donc je suis toujours avec mon dame standard et je viens rajouter de la structure donc là je choisis la profondeur des plis ici je choisis l'angle du pli ici je choisis de le facetter de manière un petit peu différente de l'autre comme ça on voit qu'il y a de la variété d'ailleurs on n'est pas obligé de chaque fois de faire des gros là j'ai des gros des gros creux parce que là le tissu est chiffonné et ici j'ai des creux qui sont moins marqués mais qui sont quand même présents parce que le tissu n'est plus aussi chiffonné mais c'est toujours là quand même donc cette structure revient quand même donc bien marqué tout ça permet vraiment de faire des choix clairs de faire en sorte que la lecture du modèle soit optimale même s'il y a très peu de définition en fait ok pour l'arrière j'enlève la symétrie à nouveau et je vais rajouter la structure aussi je sais que la forme de losange et les losanges imbriqués les uns dans les autres et bien ça donne la sensation d'avoir du tissu plié donc je joue évidemment avec avec ça pour trouver des formes de losange pour ramener des formes de losange qui s'imbriquent les uns dans les autres dès que je peux donc là par exemple je vais plutôt aller par là pour faire un losange ici et donc là ça permet de bien ok donc ça c'est la phase numéro 2 une fois que vous avez votre flow et que vous êtes relativement content avec la manière dont ça se dépose et bien vous passez à la phase où vous allez rajouter un petit peu de structure alors sans encore forcément rajouter de de définition maintenant que c'est structuré et que la lecture se fait facilement je repasse en symétrie et j'arrive à la phase 3 phase 3 on va réintégrer tout ça avec du smooth le smooth en fait réintègre le pli mais le pli cette fois-ci c'est plus un pli qui est dessiné au pinceau sur le modèle c'est un pli qui joue avec des bosses et des fosses et qui vient creuser à certains endroits plus qu'à d'autres donc on a le fait de structurer et après de redestructurer ne donne pas le même résultat que simplement dessiner les plis au pinceau donc si je vous montre alors je vais sauver ceci ok si je vous montre comment c'était avant voilà ça c'est avec ça c'est le dessin au pinceau le flow est le même sauf que maintenant c'est plus que du dessin au pinceau c'est aussi du jeu de lumière regardez ici on voit bien la différence là le dessin au pinceau on sent qu'il y a un tube avec un dessin de pinceau dessus et maintenant avec le jeu d'ombre et lumière on voit que ce sont des facettes qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres ok alors ensuite phase numéro 4 on reprend la brèche standard et on vient rajouter de la gravité la gravité va se rajouter cette fois-ci avec un divide en plus et ici on va rajouter en suivant la forme des plis on vient rajouter ces petits ourlets de tissus qui viennent se plier qui viennent passer au dessus des autres ok pour ramener encore une fois des choses qu'on connait qu'on a déjà vu au niveau du tissu avec on n'est pas obligé d'en mettre partout et on vient intégrer ça dans notre mècheur j'ai fait ça en symétrie oui c'est bien donc c'est vraiment les endroits où les les plis seront peut-être plus marqués on va voir ce le pli qui vient repasser par dessus comme c'est un truc qui donne bien et qui marche bien mais j'en remets plus que plus qu'il nous faut ici du coup ça fait fort symétrique aussi mais ça permet d'avoir cette espèce de collimaçon ici hop ici de l'autre côté pour avoir cette petite poche qui apparaît de tissu avec la gravité on voit que ça vient pendre sur le tissu qui est en dessous ici je vais enlever la symétrie pour faire l'arrière comme encore une fois ce sont des quads qui sont relativement bien bien équilibrés bien c'est facile de venir peindre à ces endroits là c'est facile de venir sculpter à ces endroits là alors ici si vous entendez un toc 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 c'est un oiseau qui frappe à la fenêtre depuis une semaine tous les jours à cette heure-ci je viens faire coucou ok donc ici on vient rajouter ces plis naturels blanche neige et dernière étape avec du dame standard on vient marquer en symétrie pour cette partie là les endroits où les plis sont encore un petit peu plus serrés et là on vient rajouter des jeux d'ombre et de lumière plus marqués pour resserrer là où le smooth a un petit peu desserré comme on l'a fait tantôt on peut rajouter quelques faux plis et là on vient tout le monde et là on vient tout le monde et là on vient et là on vient et là on vient à la fin pour ça Ok, et on vient donner les dernières touches. Et ça, ce ne sont que les plis principaux. Parce que maintenant, on va venir jouer avec d'autres éléments intéressants qui vont vous plaire pour rajouter les plis secondaires. Ok, alors, comme ça en symétrie, je n'aime pas trop la symétrie de ce truc-là, donc je vais changer un peu ici. Voilà, c'est peu de choses. Voilà. Donc on évite des plis sur le dessus des épaules, on évite les plis sur les coudes, puisque c'est les endroits qui vont être pliés. On peut diminuer un peu l'intensité des plis sur le dessus des épaules ici aussi, puisque ça touche le corps. S'il est très musclé, on peut éviter aussi les plis sur les pecs. Voilà pour la première partie de ce culture de plis. On n'est vraiment qu'au début. Ok, on va faire une petite pause de 10 minutes. Et puis, on se retrouve pour la suite. Alors, il est 12h42. On se retrouve à 12h52. A tout de suite. A tout de suite. On se retrouve. Non se retrouve. Bon. C'est parti. Merci. 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 On va en rajouter encore plus cette fois-ci des plis mais on ne va pas tout peindre on va demander un peu d'aide à des textures et bien on peut aller chercher une texture. Sur... The wrinkle map. Qu'est-ce que c'est qu'une... Oh, ça a changé. On va appeler ça autrement alors. Fold. Parce que maintenant c'est différent. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Alors, je vais vous montrer donc ce qu'est une wrinkle map à l'époque. Hop. Euh... Voilà. Alors... Il faut que je retrouve ça vite fait. Sur le FTP. Et je vais le mettre sur le FTP d'ailleurs. Donc là on va utiliser une texture qui va nous permettre de venir appliquer sur toute la surface des plis. Et puis on va avoir une technique pour pouvoir peindre avec cette texture directement sur le modèle. Donc euh... Ici, hop. Voilà. Alors... Sur le FTP. Vous pouvez aller dans Professeur Mellard, Librairie Z, Brush Alpha Textile. Et vous avez un truc qui s'appelle... Winkle Paper. Vous pouvez copier ça. Vous pouvez d'ailleurs copier tout ce que vous voulez dans ce projet là. Donc je vais copier ça directement dans mon dossier ZBrush. Ici. Pourquoi je le mets là ? Eh bien parce que quand je vais aller chercher quelque chose depuis ZBrush, c'est là qu'il va aller en fait. Alors, comment va-t-on l'utiliser ? D'abord, je vous la montre. D'abord, je vous la montre. C'est du papier chiffonné. Alors, c'est du papier chiffonné. Euh... Euh... Qui ne taille le pas. Alors, je vais regarder si je peux avoir une... Euh... Paper. Texture. Voilà. Ça, c'est ce dont on a besoin. Et on va regarder même. Tiling. Voilà. Voilà. Ça, c'est parfait pour faire des plis secondaires en fait. Alors, je ne sais pas si ça taille, mais on va le faire tailler. Donc ici, je vais... Oui, évidemment, c'est une petite image de rien du tout. Ça, c'est bien aussi. Donc ici, j'enregistre l'image. Donc, je l'enregistre dans mon projet. Voilà. Et dans Photoshop... Parce que celle-ci est trop petite, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Je vais la faire tailler. Alors, ici, pour la faire tailler. Je vais aller dans Image. Image Size. Je vois que c'est du 800 par 800. Donc, sur le layer, je fais un filtre autre offset de 400 par 400. OK. Ça fait apparaître le tiling ici au centre. Sur l'image de base, pardon, qui ne taille pas, mais qui n'a pas la couture. Je prends un lasso. Je vais mettre un feeder de 20 pixels. Et sur cette ligne du milieu, je viens chercher quelque chose d'assez chaotique. mais qui passe bien sur l'étoile. D'accord ? Donc, ça passe bien sur l'étoile qui est ici. Alors, je peux reprendre un peu plus là. Je peux reprendre un petit peu moins ici. OK. Donc, on fait quelque chose d'assez chaotique. Sur la base, je fais un CTRL-C. Et ici, au-dessus, je fais un CTRL-V. Et là, je viens de modifier la partie centrale pour que, maintenant, ça taille. Alors, il y a une espèce de petite écussion. Donc là, je vais faire un CTRL-E pour que ce soit aplati. Et avec mon Ealing Brush, je viens passer ici sur le petit bidule qui pose problème. Je refais un filtre offset. Parce qu'il était aussi déjà sur l'autre partie ici. Voilà. Et là, j'ai une texture qui taille. Une crumple matte qui taille super bien. Et je peux sauver ça en PSD. D'accord ? Je vais déposer ça sur l'FTP pour ceux qui veulent essayer. OK. Donc, c'est celle qui s'appelle Crumbled Paper. Et dans Photoshop, on va voir comment appliquer une texture qui taille en alpha pour récupérer de l'information tout en contrôlant ce qu'on fait. Est-ce que ça va jusqu'ici ? On a juste été chercher une petite map de papier chiffonné pour rajouter toutes les... Donc là, on a une basse fréquence qui est la silhouette. On a des moyennes fréquences. C'est le flow des plis principaux. N'hésitez pas à bien pousser les plis principaux. Parce qu'une fois qu'on aura tous les détails de matières, de couleurs, etc. Ça va disparaître un petit peu. Donc, allez-y bien clairement ici. J'ai utilisé quoi ? J'ai utilisé la Healing Brush. Donc ici, c'est une espèce de Sparadrap. Healing Brush Tool. Monsieur ? Vous l'avez mis où votre PSD sur le FTP ? Prof Mellard Library ZBrush Alpha Textile. Ok, merci. Et ça s'appelle Crumbled Paper. Ok, merci. Super. Crumbled Paper. Alors, maintenant on va rajouter un layer. Avant ça, on va s'assurer d'avoir assez de définitions pour la suite du projet. Donc là, je suis à 1 million pour le projet total. Et j'ai 200 000 petits points pour la veste. Je vais au moins arriver à 1 million. Donc, si je rajoute 2 subdivisions, là je suis à 3 millions. Pourquoi ? Parce qu'on va rajouter un petit peu plus de détails. Et on veut que ça se passe bien quand on rajoute le détail. Ça va. Sur ces subdivisions, je vais rajouter un layer. Donc, dans layer, je rajoute un layer. Alors, vous pouvez regarder. Et après, vous comprendrez ce que ça fait. Un layer, en fait, ça permet, par exemple, de rajouter une série de petits plis. Voilà. Je rajoute des plis. Et ces plis, en fait, ils sont enregistrés dans le layer. Donc, si je cache le layer, on voit que tout ce que j'ai sculpté pendant que le layer était en mode record, eh bien, s'enregistre dans ce layer-là. D'accord ? Donc, je l'enlève. J'en remets un autre. Une fois qu'on met un layer, pour pouvoir sculpter sur un objet, il faut toujours qu'il y ait un layer en mode record. Si j'enlève le mode record, il veut bien le faire. Mais ce n'est pas normal, en fait. Il faut toujours un layer en mode record. Ou alors, ça n'arrive dans aucun layer. Voilà. Bon. C'est peut-être un bug. C'était peut-être un bug pour eux. Moi, je trouvais ça intéressant d'être obligé toujours à avoir un mode record. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de layer en mode record, ça s'inscrit directement dans la géométrie. Tandis que là, maintenant, avec le mode record, je suis sûr que tout ce que je vais mettre ici va être enregistré dans ce layer. Il y a un petit œil pour afficher ou pour le cacher. Donc ça, c'est supprimer le layer. Rajouter un layer. Alors, je mets un layer, mode record. Je vais l'appeler crumplud. D'accord ? C'est le nom de la texture. Et vous voyez ici que vous avez un éditeur de surface. Cette surface, en fait, va permettre de, quand on clique sur Noise ici, d'arriver dans la fenêtre de modulation, on va dire, de surface. Alors, vous voyez qu'il y a plein de petites options. Nous, on a fait des UV. Donc, on va cliquer sur UV. Ça va nous permettre de conserver ce fameux aspect d'habit qui est donné par les UV qu'on a fait. Ensuite, on va aller chercher ici une alpha. Donc, on clique là en bas sur alpha et on va chercher notre crumplud paper. Alors, quand on active le noise maker, on a toujours accès à deux choses. Le noise, par défaut. Donc, vous avez vu, c'est une espèce de noise homogène qui permet de rajouter un noise global sur tout l'objet. On va utiliser ça quand on fera de l'organique. Mais le noise scale, ici, permet de gérer la taille du noise. Mais le noise, on n'en a pas besoin. On ne veut pas qu'il y ait de noise. Donc, on va mettre le mix basic noise à zéro. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est l'alpha. Et donc, on va augmenter l'alpha scale et on peut augmenter l'alpha strength et augmenter ou diminuer l'alpha scale. Et là, en fait, on est en train de rajouter toute une série de faux plis. D'accord ? Alors, l'alpha scale, on va le faire plus petit. Et l'alpha strength, on va le faire plus gros. Et là, vous voyez qu'on est en train de rajouter des faux plis partout sur notre modèle. Et donc, le fait que les UVs soient corrects et le fait que la texture tile nous permet de jouer avec tous ces éléments. Et donc là, on peut jouer avec différents niveaux de faux plis. Donc, on peut faire un alpha scale plus grand. Et moi, je vous conseille chaque fois de vraiment le faire avec une strength qui est plus grande. Quand vous cliquez sur OK, vous voyez que ça s'imprime ici dans votre objet. Donc, le noise maker, c'est dans Surface Noise. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme on a un layer en mode record, alors le noise, c'est juste une preview. D'accord ? Pour l'appliquer au modèle, il faut avoir le layer en mode record. Et vous faites un Apply to Mesh. Là, maintenant, ce n'est plus la preview. C'est vraiment ce qui est enregistré ici dans votre modèle. Alors, ici, le but, c'est justement de le mettre dans un layer pour pouvoir modifier ce layer. et se dire que peut-être qu'à cette taille-là, le noise, je veux qu'il soit à 0.16. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de blanc dans ma map de noise. Donc, je vais remettre un layer. On peut même aller dans le négatif. Je vais remettre un layer. Je vais remettre le noise. Je vais recliquer sur Edit. Et là, je vais changer le scale de l'alpha, évidemment. Je vais garder le même strength. Et je vais refaire un Apply. Et donc là, maintenant, j'ai un nouveau layer que je peux modifier avec plusieurs niveaux. Alors, celui-là, il est peut-être un petit peu trop marqué. Donc, je vais refaire un autre. Celui-là, je vais l'effacer. Je vais refaire un autre. Je vais rééditer. Et je vais modifier juste l'alpha. Voilà. Pour avoir des moyennes fréquences. Apply to mesh. Et ici, je vais pouvoir mixer mes moyennes fréquences de l'un et de l'autre pour obtenir des plis qui sont des faux plis qui viennent à l'intérieur de notre réseau de plis. Maintenant, là, c'est placé de manière assez homogène. Moi, j'aime bien qu'il y ait des faux plis, par exemple, ici, en bas de la veste, qui en est un petit peu plus en bas des manches, mais qui en est moins dans les endroits où il y a quasiment jamais de plis, c'est-à-dire sur le dessus des épaules, sur l'arrière des coudes. Alors, comment va-t-on localiser des plis ? Voilà. Et bien, quand vous avez votre configuration qui vous permet d'avoir les plis que vous souhaitez, Et bien, vous allez dans Morph Target et vous faites un Store Morph Target. Et là, en fait, votre géométrie est capturée à l'état dans lequel elle est. Si vous, maintenant, enlevez les layers, créez un nouveau layer, et vous allez chercher la brush Morph Target. Donc, il y a une brush qui s'appelle Morph Target. Morph, voilà. Et bien, vous pouvez venir peindre avec ce qui était enregistré dans votre Morph Target. Et vous pouvez venir avec des plis, des faux plis, aux endroits où il y en aura le plus. C'est-à-dire, au niveau du bout de la manche, par exemple, au niveau du creux de la manche. Au niveau du bas, ici, du manteau, de l'intérieur du manteau. Peut-être un petit peu dans le creux, ici. Avec du smooth, on vient intégrer. Et donc là, on n'a plus cet aspect global avec des faux plis partout. Mais on a une technique pour vraiment localiser en peignant les plis secondaires. Ici, je vais essayer de trouver une autre map. Donc, ça, c'est parfait aussi. Ce genre de map là, en fait. En noir et blanc. Ça, c'est parfait aussi, en fait. En noir et blanc. Wrinkle texture. Wrinkle texture. Donc ici c'est bien parce qu'on a quelque chose d'un petit peu moins sharp. Donc ici pareil, même genre de travail, moi je vais commencer par il est le bidule, ensuite je duplique le layer, je regarde image size, là c'est 800 x 500, donc l'offset c'est autre, offset c'est 400 et vertical c'est 250, on a bien la croix qui apparaît ici, avec mon lasso à 20 pixels, je fais un truc relativement asymétrique. Hop, et je vais aller repiquer ça ici, ctrl c, et le recoller au dessus de ce truc là. Non, ctrl c, voilà. Et là on a notre map qui taille, ctrl e, ctrl s, donc c'est une code texture maintenant, je vais aussi mettre ça sur le FTP pour vous. Et donc dans un nouveau layer, encore une fois, on va aller chercher le noise et l'éditer, et on va aller changer la texture en cliquant ici sur alpha en off. Donc c'est... Donc texture, voilà. Et là on voit que ça fait un petit peu plus de job au niveau des plis, et on voit qu'à cette taille, avec ces réglages-ci c'est bon, donc je fais OK, je fais Apply to Mesh, et encore une fois, je vais appliquer ça à une certaine fréquence. Et là je peux laisser, je peux laisser ça à cette taille-là. Voilà, je vais juste faire un petit inflate sur tout mon objet, voilà, pour récupérer un petit peu plus de volume. Et qu'est-ce qu'on voit ? Et bien là maintenant on voit que le mix de tous ces éléments-là commence à donner quelque chose d'un petit peu plus sérieux, et un petit peu plus détaillé. Et on voit qu'on construit nos détails et notre structure de tissu de manière de plus en plus précise. Évidemment, on peut aller jusqu'au détail de la fibre. Mais avant ça, on va voir encore une autre technique pour faire du plier. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette histoire de noise dans des layers, et d'utiliser la Morph Target, Storing Morph Target, pour pouvoir peindre tout ça ? Vous avez ça en vidéo, vous pourrez regarder ça au ralenti si vous le voulez. Donc très important maintenant, les fameuses coutures. Et bien, je vais replacer encore une fois un layer, et avec la brush dame standard, je vais venir marquer les différentes coutures. Alors je vais rajouter un stabilisateur de traits, donc du Lazy Mouse avec un Lazy Radius de, par exemple, 30, et ça, ça va me permettre de venir peindre les coutures. Parce que les coutures de mes UV sont les coutures qui sont entre mes polygroupes, donc je peux, je suis en symétrie là, non, tant pis. Ok, je sais que si je fais ça, ça va être bon au niveau de mes UV. Ok, je vais faire ça de l'autre côté aussi. Donc le Lazy Mouse permet de stabiliser le trait, et de plus facilement contrôler, finalement, le travail ici. Et en symétrie, on va faire ça. Ici, des deux côtés. Ok, donc grâce à ça maintenant, eh bien, on vient rajouter encore un petit peu plus de réalisme, on a les coutures qui sont visibles. Alors, je peux aussi prendre la brush Inflate, et utiliser le même stroke, le Lazy Mouse 30, et venir gonfler un petit peu les parties de tissu qui sont sur les bords, pour que ça ait l'air d'être du tissu qui est un petit peu replié. Les brushes Mortarget permettent de peindre les plis des autres layers. Oui, c'est ça. Donc tu retiens en mémoire l'état de ta sculpture, et tu viens peindre à nouveau, ah, j'ai oublié de faire ici. Tu viens peindre avec ce que tu as gardé en mémoire. Ok. Ok, donc là, on a bien les coutures qui reflètent bien nos UV, qui reflètent bien notre travail ici. Maintenant, j'ai envie qu'il y ait un petit peu plus de détails, de faux plis autour des coutures. Là, on va apprendre à faire nos alphas nous-mêmes, et utiliser une brush qui permet de répéter en alpha, comme sur un petit rouleau. Donc, hop, je vais sauver ceci. Ok. Ici, je vais prendre un plane. Et le plane ici, je vais le subdiviser. Donc, divide. Je vais faire un make polymège 3D pour pouvoir sculpter dessus. Et je vais faire un divide une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, pas de souci. Et ce que je vais faire, eh bien, sur, à partir d'une ligne centrale que je dessine ici, je fais un minflate, donc c'est plutôt du dam standard, dam standard avec du stroke à 30, c'est bon. Donc, ici, au milieu, huit. Ça ne doit pas être super droit. Voilà. Donc ici, j'ai ma ligne, c'est mon guide. Eh bien, je vais me mettre ici en subdivision 4, prendre la brush standard, et commencer à venir dessiner, sans les images, du coup, des standards. Voilà, voilà, des plis. D'accord ? Donc là, ce sont des plis de tissus. Là, je fais varier l'épaisseur, l'orientation, la taille, etc. Pour avoir quelque chose d'assez chaotique, finalement, qui donne une sensation de tissu qui vient se replier sur l'imam. Donc d'abord, des petits coups de pinceau. Ensuite, je vais smousser ça pour intégrer. Alors, si ça ne s'intègre pas assez, vous baissez la résolution pour intégrer plus. Bon, là, je ne vais pas intégrer plus. Voilà. Donc on a des plis. Et avec la brush dam standard, je viens renforcer certains effets de plis. Donc le but, c'est qu'on sente que, d'un côté, le tissu est pincé. Et bien, il y a moyen de créer un alpha à partir de ce genre de brush. Je vais me remettre ici en division plus haute pour que ce soit bien propre. Donc quand vous cliquez ici sur votre brush, vous avez un RGBZ Grabber. Cliquez sur Switch. Et donc, en partant du centre, vous allez vers l'extérieur. Et quand vous arrivez ici, en fait, vous voyez que ça crée un alpha. Cet alpha-là, vous pouvez l'exporter. Donc ça s'appelait Sims Fold. Et dans Photoshop, on va l'éditer. Donc là, on vient de créer un objet dans ZBrush qui était sculpté. Et on en fait un alpha. Ici, l'alpha, je vais faire un canvas size pour que ce soit carré. Donc ici, je mets en pixels. Et la largeur, ce sera la même chose que la hauteur. Je repique la couleur de fond et je remets ça dans le fond. D'accord ? Donc ça, c'est le gris neutre. C'est un gris, en général, proche de 50%. Là, c'est 40%. Je vais mettre 50%. Comme ça, je suis sûr que c'est bien 50%. Et donc là, je vais éclaircir un petit peu pour que ce soit un gris 50% partout. Ok. Très bien. Et cet objet-là, je le flatten. Et je fais aussi un filtre, autre, offset. Et cette fois-ci, je ne le décale pas horizontalement. Mais, c'était 350. Voilà. Ici, à 350, j'ai le tiling. D'accord ? Eh bien, je peux venir flouter un petit peu avec le doigt le tiling. pour ne pas que ça se voit. Voilà. Donc là, on vient gommer un petit peu de tiling. On peut continuer à éditer l'alpha si on le souhaite, ici. Et donc, c'est une alpha qui va tiler en hauteur. Je sauve ça. Et dans ZBrush, on va utiliser une brush qui va s'appeler... Alors, hop, je vais me remettre sur ceci. Voilà. Ctrl-N. Edit. Ctrl-N. Voilà. Pourquoi c'est tout blanc ? Pourquoi c'est tout blanc ? D'accord. Il y a un truc, hein. C'était quoi, déjà ? C'était pas ça. Non. Il y a un truc bien spécifique qu'il faut décocher. Mais je ne sais plus ce que c'est. Des fois, moi, je dis ça, mais ça devient tout noir quand j'appuie sur V. Mais tout blanc, je ne l'ai jamais eu. Oui, mais ça, c'est... V, c'est changer les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan. Et ça devient tout noir, effectivement, quand tu appuies sur V. Mais là, c'est parce que j'ai utilisé un objet 2D. Et je sais qu'il y a un truc à recocher quelque part. Mais ça m'arrive tellement peu, souvent, que je ne me souviens plus... Je ne me souviens plus... Non, je ne me souviens plus. C'est pas grave. 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 Je ne me souviens plus... OK. Alors, pour utiliser l'alpha qu'on vient de créer, donc là j'ai un nouveau layer, je vais aller chercher une brush qui s'appelle Track Brush. Alors, la Track Brush n'existe plus dans le plumier par défaut. D'accord. Et donc on va aller chercher une brush dans les bidules de pixelogique. Et les bidules de pixelogique, ils les rangent où déjà ? Alors, tous mes liens... Non. Voilà. Non plus. OK. Pas du tout. Alors, c'était dans... Donc, il faut aller là où il y a... Installer... Donc, pixelogique... Pixelogique... On est dans 2021. Voilà. ZBrushes... Voilà. Track. Voilà. Et on prend un Track 1. Qu'est-ce que c'est qu'une Track Brush, en fait ? C'est une brush qui répète un alpha... sur sa longueur, en fait. D'accord ? Donc là, il est en train de répéter cet alpha-là dans le sens de la brush. Donc ici, si je prends un truc plus petit, hop, on voit bien qu'il répète toujours le même alpha. Eh bien, on peut aller chercher l'alpha qu'on a créé plus tôt. Le voilà ici. Et donc, on peut peindre des plis qui suivent notre brush. D'accord ? Maintenant, on va paramétrer un petit peu tout ça. Donc, l'intensité, on va la baisser, parce que sinon, c'est un peu trop déconné. Et alors, au niveau de l'alpha lui-même, avec le gris 50%, n'a pas été ce qui permettait d'avoir le zéro effet. Vous voyez que ce n'est pas encore exactement au bon endroit. Donc, on voit qu'autour du pli, il y a un petit peu de mouvement. Donc là, c'est la mid-value. Qu'on va augmenter un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, on n'a bien que le pli qui vient se marquer. Donc là, je règle l'intensité. Je vais la mettre à 4. Et maintenant, je peux prendre ma track brush et venir l'appliquer ici. Je peux augmenter sa taille. Et ça augmente. Et là, je peux jouer avec la pression pour avoir des choses qui sont un petit peu moins homogènes. D'accord ? Quand on va en remontant, on peut faire une track brush de l'autre côté, dans l'autre sens de la couture. D'accord ? Donc, quand je vais du haut vers le bas, le pli doit être à gauche. Et quand je vais du bas vers le haut, le pli peut rester à droite. Et donc, ça permet de rajouter, encore une fois, des détails. Et après, on peut venir modifier ces détails. C'est-à-dire que, si jamais vous voulez altérer un petit peu la répétition, il suffit de venir se mousser un petit peu à certains endroits. ou, comme on l'a fait tout à l'heure, faire une morph target et ne peindre avec ça qu'à certains endroits aussi. Ok. Donc là, on vient de voir comment créer son propre alpha à partir de la modélisation. Et on vient de voir comment faire répéter l'alpha en hauteur pour pouvoir utiliser la track brush qui permet de répéter cette alpha-là à l'infini, finalement, en hauteur. Voilà plus ou moins... Pardon. Ce que je voulais voir au niveau du iPoly. Vous pouvez renommer vos layers pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est FoldSims. Celui-là, c'est les coutures. Celui-ci... C'est rien du tout. Donc je le delete. Celui-ci... C'est les Folds. Et celui-ci, c'était les détails des crumpled, machin. D'accord ? Donc j'ai 4 layers ici. Les autres, je n'en ai plus besoin. Donc je peux les supprimer. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, quand même, avant d'aller dans Substance et faire la suite, en fait, c'était qu'on peut aller plus loin encore. On peut encore aller plus loin dans les fréquences et aller vraiment jusqu'au détail de la fibre. Et pour ça, je vais encore une fois utiliser le Noisemaker. Et là, sur FTP, je vais prendre, par exemple, Denim. Et donc, au niveau du... Donc je remets un Layer en Record. Au niveau du Noise, je vais l'éditer. Ce ne sont plus les Folds que je veux. Ici, ce sont les Denim. Et donc ici, je vais regarder ce que ça donne. Donc Mixed Basic Noise est à 0. Le Denim ne taille pas, apparemment. Donc si je change le Scale, on voit que ça ne taille pas. Donc je vais vérifier mes textures. On voit ici que c'est un Stamp, en fait. Donc ce n'est pas du tout une texture qui taille. Donc je vais regarder ici. Boum. Taille. Taille. Donim. Texture. Ok, parfait. Donc ceci, je vais l'enregistrer. 1300, 1300, c'est bien. Enregistrer l'image sous. Hop. Alors, c'est du Web Bidule. Ce n'est pas très beau ça. Pop, pop, pop. C'est la même chose. Je ne veux pas encore un vieux truc. Ah, voilà. Ici. Même si c'est en couleur, ce n'est pas grave. C'est une JPEG, ce n'est pas grave. C'est bien. Denim. Tile. Alors, est-ce que je peux prendre JPEG ? Oui. Non. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, parfait. Et donc là, on voit que ça tient en compte les UV. Donc c'est parfait. Par contre, la FSQ est un peu balèze. Et on voit donc qu'ici, on peut à nouveau faire des très hautes fréquences. Voilà, je vais mettre OK. Je vais faire un Apply to Mesh. Pouf. Là, j'imprime dans mon mesh la fibre. Et je peux jouer, encore une fois, avec l'opacité de ce que je viens d'imprimer. Et donc là, on est dans ZBrush avec un tissu qui se met parfaitement bien. Pourquoi est-ce qu'il se met parfaitement bien ? Parce que nos UV dans ZBrush sont parfaits. Et correspondent à ce genre, à la fabrication de ce genre d'habits. D'accord ? Maintenant, est-ce qu'on va aller jusque-là ? Non. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de pouvoir avoir la liberté de retoucher ça. Et de mettre n'importe quelle fibre dans substance. Mais je voulais vous montrer que c'était faisable. Si vous voulez, vous faire des high poly super nickel. Avec la fibre aussi. On voit aussi que quand on rajoute la fibre, il y a toute une série de fréquences qui disparaît. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut bien marquer ces plis, bien imprimer ces moyennes fréquences. Pour qu'une fois qu'on rajoute les hautes fréquences, que ça reste visible. Ça va ? Je vais sauver ça. Alors, je n'ai plus besoin... Pardon. Je n'ai plus besoin des coutures qui sont ici, puisque je les ai sculptées. Par contre, j'ai besoin des épaisseurs pour que ce soit plus joli. Je vais voir si je smooth ça, si ça fonctionne directement. Ouais, c'est bon. Donc ça aussi, il faudrait que je le travaille et que je le sculpte, etc. Je vais peut-être augmenter un petit peu l'épaisseur avec un déformation. Inflate. Inflate à 1. Très bien. Ici aussi. Et donc là, je vais aussi faire en sorte que, au niveau de mon bidule, il n'y ait pas de retrait. Donc là, il me dit qu'il ne veut pas faire de modif, parce qu'il faut un objet, un layer en mode record. Donc c'est vraiment ce que je vous ai expliqué tantôt. Et ici, je bouge les trous. Ok. Et donc là, je rajoute encore une subdivision. Voilà. Ici. Pareil. Je merge avec l'autre. Ce n'était pas une bonne idée. Non, ce n'était vraiment pas une bonne idée ce que je viens de faire. Ce n'est pas grave. Ici, c'est vraiment nul, en fait. Non, du coup, je n'ai plus mes trucs. Ici, je bouche les trous aussi. Voilà. Donc là, j'ai mon iPolit qui est fait. Par contre, il faut que je retrouve mon Leopolit, ce machin-là. Compliquette. Merci. 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 Voilà. Voilà. Ok, donc j'ai mon E-Poly, j'ai mon L-Poly, j'ai mon E-Poly ici. Alors le L-Poly, je pourrais simplement me dire que je reprends la définition qui est ici. Vous voyez qu'au niveau de la silhouette, ça correspond tout à fait à ce dont j'ai besoin, puisque les plis sont marqués dedans en plus. Je pourrais aussi me décider d'en refaire un autre, mais dans ce cas-ci, je vais me contenter de ça, puisque c'est parfait, c'est tout à fait ce qu'il faut. Je vais peut-être aussi profiter de ZBrush pour faire les UV, non pas de la version High Poly des bordures, mais leur version Low Poly. Attendez, je range un petit peu ici. Donc ici, pour avoir des UV faciles sur cet objet-ci, c'est juste pour avoir un premier jet avant d'aller dans Maya. Alors je vais essayer un groupe by normal dans Polygroup, avec un angle de 45 degrés. Et voilà, là il reconnaît les différentes faces. Donc ça c'est parfait. Et donc au niveau des UV, je vais faire un Protect Color Fill Object. Et donc au niveau de la Tract, je vais peindre ici, Color Fill Object. Donc ça, ce sera la couture. Et je vais couper ici. Donc là, ça va couper ici, ici, et ici à l'arrière. Ok. Voilà. Je check les Sims. J'ai bien les coutures, ici autour. Ouais. Alors avant de faire ça. Je vais activer Polygroup aussi. Ok. Et si je mets Flaten. Il a bien fait des grandes barres. ok donc pour aller dans maillard ce sera quand même beaucoup plus facile parfait donc ici j'ai une première passe du V qui est faite comme ça j'ai tout ce qu'il faut alors ça c'est mon iPoly de la veste d'accord qui va s'appeler donc je vais le nommer veste underscore i ici j'ai vest borders underscore i et ici vest borders underscore low alors les iPoly je vais les exporter donc tout ce qui est sélectionné tout ce qui est visible en FBX 2014 bin tout ça c'est parfait alors ce que je vais faire pour être sûr que ça marche vraiment bien c'est un polypaint from polygroup évidemment il faut que j'enlève le record polypaint voilà ça ça me fait mon ID map dans dans substance en fait donc je pourrais même faire des légères décorations d'un morceau de tissu à l'autre si je veux ok les bordures en blanc c'est bon donc j'exporte ça donc ici ce sera cloud podline ok et donc là on est vesti.fx ok on va refaire une petite pause peut-être pendant qu'il non je vais attendre quand même donc là j'exporte 3 millions de points ça ne doit pas prendre des ors non plus ok ok parfait ensuite je vais faire la même chose avec la subdivision la plus basse donc celle-ci et celle-ci reste rotopo c'est pas mon lopoli parce que mon lopoli j'ai envie peut-être de modifier encore 2-3 trucs voilà maintenant on va aller dans Maya et dans Maya on va ouvrir notre scène de prototype alors c'est notre scène de prototype pour le moment je supprimer les clés pour le moment donc il est anti-pause je rappelle que on peut à tout moment grâce à ce qu'on a dans notre rig le passé le passé en sculpt pose voilà chaque fois il remet le groupe avec on n'en a pas besoin et donc ici on va importer nos FBX alors pourquoi a-t-il tapé ça là en bas donc là c'est pas normal alors ça arrive j'ai ouvert ça dans plusieurs ZBrush en classe ici donc ça peut arriver que malgré les précautions c'est à dire le fait que ce soit toujours bien centré etc il se peut qu'il ait perdu un petit peu ses jeunes dans en chemin alors comment va-t-on modifier ça donc bien sauver le fichier le mieux c'est de fermer ZBrush et de réouvrir ZBrush donc j'ai travaillé à l'école avec je l'ai ouvert dans différentes versions de ZBrush c'est possible qu'en chemin il ait perdu un petit peu son système on recrée une primitive et on fait un Zplugin SubToMaster et on fait un multi-append du dernier fichier ZBrush et là il importe tout à nouveau et on voit que tout est à la bonne place d'accord donc on va refaire notre test d'export à partir de là attention il faudra réexporter le iPoly pour être sûr qu'il soit au même endroit que le iPoly donc la veste iPoly ces deux objets là Zplugin ok alors on va refaire une scène de Maya parce que c'est pas normal ok alors je recommence donc ça c'est des choses qui vont arriver à coup sûr surtout quand on travaille avec tantôt à l'école tantôt à la maison donc là je réinitie mon fichier en réimportant voilà donc c'est bien ça qu'il fait il remet tout vous voyez au niveau du sol et vous voyez qu'avant de le mettre au niveau du sol il a mis tout à la bonne place d'accord donc ceci était à la bonne place donc je fais un undo sur ceci et je vais faire un undo sur tous mes objets pour qu'ils reviennent à la bonne place donc je descends avec la flèche vers le bas et je fais un undo alors pourquoi il fait ça je vais mettre en transparence comme ça vous voyez ce qui se passe pourquoi il fait ça j'en ai aucune idée pourquoi est-ce qu'il faut faire un undo sur tous les objets alors que une fois qu'ils importent c'est au bon endroit j'en ai aucune idée mais c'est la seule manière qui fonctionne donc vous recréez une primitive cube vous réimportez votre refbox qui était la refbox voilà avec laquelle vous avez travaillé au tout début du projet voilà du coup maintenant on peut à nouveau exporter monsieur oui j'avais une question mais c'est par rapport à l'interface de ZBrush je sais que l'année passée vous nous aviez expliqué comment aller prendre nos préférences et les mettre précisément là où on voulait dans ZBrush mais je ne sais plus comment on fait je voulais savoir si c'était possible de remontrer ouais donc c'est dans préférences tu peux charger et sauver tes préférences ici en fait et en général il faut deux fichiers il faut les hotkeys donc tes raccourcis et tes préférences d'accord et j'ai une question aussi quand on load des brushes est-ce qu'il faut aussi sauvegarder ces brushes en question parce que j'ai remarqué que quand je quand j'ouvrais de nouveau mon fichier ZBrush elles n'y étaient plus oui il faut alors quand tu réouvres ton ZBrush ça doit encore y être ben personnellement je ne les trouve pas elles ont toutes disparu ok ben le mieux alors c'est de les garder toujours près de ton fichier de travail donc tu vois tu les tu les gardes avec toi à côté de ton fichier de travail comme ça tu es sûr de les avoir pour travailler avec toi d'accord merci beaucoup il y a sûrement d'autres moyens plus rationnels mais comme je ne connais pas la configuration qu'il y a chez toi c'est compliqué parce que chez moi ils les chargent chaque fois il n'y a pas de soucis monsieur merci ah oui je pense que tu peux les mettre dans donc c'est là où tu as installé ZBrush donc c'est c'est programmes pixelogique donc voilà hop tu as un truc qui s'appelle ZStartup et là-dedans tu as un brush preset et là tu peux rajouter aussi des brushes qui vont être chargées au lancement d'accord merci beaucoup ça va ok donc je réexporte ceci c'est ok donc je supprime les clés et je recharge la Sculpt Pause voilà et cette fois-ci j'importe le FBX et donc on a bien la veste qui est au bon endroit alors on va finaliser le low poly donc regardez ici les UV sont toujours là c'est les UV de ZBrush d'accord ici on va assigner un shader qu'on va créer ici ce sera un bling hop qu'on va s'appeler Vest SHD voilà et Vest SHD je vais l'assigner je vais assigner à ceci en fait ok très bien maintenant les UV qui sont là c'est mes UV ZBrush mais ça ne doit pas être forcément les UV définitifs d'accord donc même qu'en fait je vais reprendre toutes les faces en fait et je vais faire un unfold hop pour les étirer un petit peu les aplatir un petit peu d'accord donc c'est pas obligé on n'est pas obligé de garder les UV de ZBrush ni l'emplacement de ZBrush c'est juste qu'en fait on utilise la passe de ZBrush pour accélérer notre notre travail en fait donc on voit que voilà ok donc ici je réarrange un petit peu les éléments voilà et je fais de la place pour 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 les bordures en fait alors pour faire les bordures je vais prendre tout ceci je vais faire un modify unitize et un cut and sew move and sew et là il me fait ah non c'est pas bon donc je suis obligé de faire un modify unfold 8 très bien donc là ça veut dire que tout est bien détaché maintenant je vais aligner tout ça ok donc j'aurai plein de petits petits morceaux ici alors du moment que c'est dans le sens de la trame du tissu ça me tracasse peu voilà hop oui on va ranger ça correctement ok ok donc on ajuste les uv définitifs je pourrais passer un peu plus de temps à recoudre certaines plaques ensemble etc mais ici pour le pour la démo je vais vous montrer comment rapidement en fait aller béquer tout ça ok et là je mets tout dans le même sens pourquoi ? pour que les fibres du tissu soient dans le même sens partout donc c'est ça qui est important en fait c'est de faire croire en fait que c'est c'est quoi ça c'est pas très c'est un truc caché ok donc ici je vais faire de la place pour mettre toutes les petites barres du v ok voilà ok voilà mes uv pour la pour la veste donc c'est à dire que maintenant j'ai veste high veste border veste low pardon veste borders low j'ai mes deux objets je peux les exporter veste low du coup et de zbrush puisque ça a bougé d'emplacement je vais remettre je vais refaire l'export ici du veste high pour que ce soit bien aligné évidemment parce que sinon ce n'est plus aligné sur l'autre objet ok j'arrive je vais boire un petit coup pendant que ça exporte 1 1 1 2 2 1 2 1 Merci. Merci. Du coup, on va dans substance. On va dans substance, file, new, template, pbr, metallic roughness, alpha blend, ça me va. Là, on va travailler en 2K et on va sélectionner notre VestLow DirectX, bon, on a bien notre low poly. Au niveau des Windows, au niveau des shaders texture, on a bien VestSHD, ça vient de Maya, c'est le shader qu'on a assigné. Et on va baking a map, on va essayer des petites 1024. Comme on avait bougé un petit peu tout ça, on va voir ce que ça va donner. On a les noms, d'accord ? Donc on va faire By MeshName, le High et le Low. Si j'ai bien respecté, on va dire, les nomenclatures, on le verra tout de suite. un petit test par défaut pour voir s'il retrouve tout ce qu'il faut. La première fois, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il crée un fichier temporaire de travail, A2SBIN, et voilà, il faut un petit peu de temps pour qu'il écrit, puis après, on verra que les prochaines étapes... Oh, j'ai tout bequé d'un coup. D'accord. On voit que ça a bien fonctionné, en fait. Donc je refais un BecMeshMap et je vais le mettre directement en 2K, anti-aliasing 4 fois. Pardon. Ouf-tis. Désolé pour votre impan. Non. 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 Merci Aurélien. Alors c'est là que la magie opère. Une fois qu'on a tout béqué, et bien ça va devenir assez facile finalement de texturer. Puisque ici maintenant on est dans quelque chose de beaucoup plus réaliste. On va aller chercher des matériaux qui sont des matériaux de tissu pré-existants. Et on va les rendre un petit peu plus usés, etc. Sans exagérer. Le but c'est pas de faire un mec tout sale. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de bien propre. Mais alors, on va créer un nouveau dossier. Qu'on va mettre en passe-trou. Fabrique. Une base. Et on va chercher dans nos smart matériels. Ou dans nos matériels plutôt, un truc qui s'appelle Fabrique. Fabrique. Et donc là, on a une série de matériaux. Moi j'aimerais bien prendre le denim. Ouais, baseball hat. Je ne sais pas si vous avez celui-là. Bref. On prend un bidule. Et on le met. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme on a nos UV qui correspondent à du tissu, eh bien, ça fonctionne directement bien. Ça veut dire que si on veut lui faire quelque chose qui est un petit peu plus marqué au niveau du pattern, eh bien, on voit que ça fonctionne bien aussi. On a bien les patterns de la manche qui se croisent ici à la couture. Les patterns ici qui se croisent à la couture. Et pareil ici, en fait. Peut-être qu'ici, on a dans les fabriques, voilà, ici, on a de la... Un tartan. Et on voit que la veste de bûcheron, ça fonctionne aussi. Bon, ça fonctionne moins au niveau des... Au niveau des petites bordures. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est pas le même ratio du V. Donc, ça veut dire que, ici, je vais rajouter un black mask. Et que dans le black mask, je vais rajouter un paint. Et que dans le paint, je vais peindre... Pas du tout. Un color selection. Et que je vais piquer... Ah, il n'a pas piqué la color selection. Du coup, je vais faire un paint. Et je vais peindre dans les UV. De ceci, 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 ceci et ceci. D'accord ? Et ça veut dire que, si je veux rajouter le même tissu dans les bordures, ici, eh bien, je vais devoir dupliquer ceci. Le sortir de mon masque. Rajouter un black mask. Je vais copier le masque. Coller le masque. Paste, paste. Into mask. Et ici, je vais faire un level invert. Voilà. Et ça veut dire que, maintenant, celui-ci, ça va contrôler les... Ça va contrôler, en fait, le... Pardon. Surface détail. Voilà. Pattern vertical. OK. Pattern horizontale. OK. Donc, j'essaie de trouver, finalement... Voilà. Alors, attention. Offset. J'essaie de trouver ce qui fonctionne. Le pattern vertical, c'est ça. Et donc, c'est les stripes, ici. Donc, c'est ici qu'il faut changer. Donc, c'est dans les patterns même qu'il faut aller changer la fréquence des stripes pour que ça corresponde mieux. Et vous voyez qu'effectivement, une fois qu'on place la texture, les plis se voient beaucoup moins. Alors, on peut rajouter, par-dessus tout ceci, des effets. qui, eux, vont à nouveau... Alors, je prends, par exemple, un light. Et je vais décolorer tout ce qui se trouve sur le sommeil, ici. Hop. Donc, d'abord, je crée mon... Donc, décolorer tout ce qui a été exposé au soleil. D'accord ? Donc, finalement, ce sera une couleur, sans doute, qui sera plus orangée. Voilà. Et donc là, on récupère déjà un petit peu de notre modélisation. Maintenant, je peux mettre ça aussi en overlay. Non, c'était mieux en normal. Et B, c'est un petit peu l'opacité. Et ça, c'est ce qui vient de top. Je peux faire la même chose bottom avec de la crasse. Donc, ici, je rajoute un fill layer, un black mask. Et dedans, je rajoute un générateur. Je vais encore prendre le light. Et le light, cette fois-ci, va venir du dessous. OK. Et ce ne sera pas pour les manches. Ce sera juste pour le corps. Et ça, je vais le mettre en multiply. Du coup, je peux changer un petit peu la couleur pour qu'elle soit plus foncée. Et là, je viens rajouter encore un petit peu de... Et donc, grâce aux effets, je récupère un petit peu de ma mode dans mon texturing. Ensuite, je vais faire les bords des plis qui sont plus usés. Et là, je vais prendre un fil. Et je vais mettre dans mon fil. Le fil, c'est ici. Voilà. Dans le fil, je vais aller chercher dans les textures béquées. Donc, je vais prendre la curvature. Voilà. Et donc, ici, je vais rajouter un level. Et je vais jouer sur les levels pour récupérer l'information. Donc, je veux le dessus des... Voilà. Le dessus des plis. Et je vais rajouter un petit blur aussi. Voilà. Et donc, ici, je vais faire un... Screen. Et prendre une couleur... Rouge clair. Peut-être désaturer un petit peu. Voilà. Et donc, là, je vais baisser l'opacité. Et je vais n'influencer que la couleur. Et là, on a un peu d'usure. C'est léger, mais ça suffit pour faire ressortir les plis, par exemple. Et donc, sur notre base, on vient rajouter des... des éléments qui viennent rendre l'objet plus... plus quadribles. Alors, ce que je vous demande, c'est de ne pas prendre des trucs où c'est que de la saleté partout, etc. Donc, essayez de faire quelque chose de logique. Il peut y avoir des tâches, etc. Mais gardez quand même quelque chose de logique au niveau de la manière dont ça a été usé. Parce que sinon, ça devient vite repérable que c'est du... du substance, en fait. Alors... Donc ça, c'était pour... Vous voyez que baking, texturing, une fois que les UV sont bons, le texturing, c'est vraiment facile. Vous pouvez mettre n'importe quel pattern. Vous pouvez mettre une chemise à poids, un t-shirt à fleurs. Tout se mettra toujours bien à partir du moment où on a respecté la manière de sculpter dans ZBrush et la manière de faire des UV et de faire le low poly dans ZBrush et dans Maya. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu le secret pour la filière de production des habits. Maintenant, la dernière chose, c'est... Donc ici, on a notre low poly. D'accord ? Pour le moment, si je bouge un objet ici au niveau de mon... d'ici, on voit que la veste ne bouge pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va combiner... Maintenant, je peux combiner ceci. Donc je vais sauver d'abord. Je vais l'appeler Donc, pop, 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 j'en suis au 4. 4. Et donc, c'est Vest Baking. Pourquoi ? Parce que j'ai les deux qui sont séparés. Parce qu'ici, je vais faire un Combine. D'accord ? Un Digit Story. Donc c'est Vest Mesh. D'accord ? Donc ça, je vais sauver aussi. File, Save Cineas. Cette fois-ci, c'est le 5. Et c'est Vest Rig. Ok, donc j'ai la veste, j'ai les os. Alors, je vais d'abord skinner la veste aux os en faisant un Bind Skin. Et donc, voilà les paramètres. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, si je bouge le bras, on voit que la veste bouge, mais très mal. Donc c'est skinné, mais c'est mal skinné. C'est skinné par défaut. Donc on va copier maintenant le skinning de notre base mesh. Donc je sélectionne base mesh, c'est la source, la destination, la veste. Et je fais un skin, Copy Skin Weight, avec ces paramètres-ci. Et donc maintenant, quand je prends le bras, on a bien la veste qui bouge correctement. Il y a encore quelques points ici qui pourraient être améliorés, mais ça on pourra retoucher ce skinning par après. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que ceci, je peux l'exporter dans Unreal et mettre à jour mon mon proto. OK. Souvenez-vous, pour arriver dans le proto, j'avais besoin, je vais me laisser un chapeau, j'avais besoin d'exporter les mesh, mais anti-pause. D'accord ? Donc je reprends dans mon rig. Donc, c'est B2C2Dmo. H2Dmo2A, c'est celui-là. Oui, je dois arriver anti-pause. Donc c'est important d'avoir toujours d'avoir toujours l'anti-pause ici, puisque c'est ça qui va nous permettre de passer, maintenant que c'est bien skinné, on va passer dans dans une rile anti-pause. C'est là que je devrais corriger un petit peu ça. Je vais le faire rapidos. pof ! Attribute, non, tout le setting, c'est très bien. Donc paint en smooth, c'est parfait. Et donc c'est spine 1, spine 2, tout ça. Voilà. Smooth est au max. Spine 1, 8. Voilà. Spine 2. et un shoulder. Donc ici, c'est une question de se mousser dans les différents zones qui influencent la zone. D'accord ? Voilà. On va faire autre chose de l'autre côté. Donc, c'est l'autre bras. Voilà. Ici, donc c'est spine 1. Très bien. Spine 2. Parfois, il faut revenir dans spine 1 et spine 2. Et donc là, on est dans cette shoulder-là. 8. Et cette arme-là. Voilà. Très bien. D'accord ? Donc là, on est bon. on a notre base mesh, on a notre veste. Donc je prends base mesh, veste et rig. Et je fais un file export selection 2014 export. Voilà. Et je vais dans mon intégration. D'accord ? et j'écrase ma typose. D'accord ? Et donc, je peux dans Unreal venir ici modifier ma typose. on est dans Kera HD. Donc c'est intégration. Petit pause. Pouf. Je ne sais pas si ça a marché. Oui. OK. Et voilà. On met notre personnage qui court cette fois-ci avec une petite veste. OK. C'est la veste Lopoli. Et donc, on va aller chercher notre bonhomme. On va l'éditer. On va aller dans Viewport. Voilà. Alors, ici, pop, pop, pop. Voilà. Alors, pour le moment, les noms ne sont pas marqués. Donc, on va mettre un matériel et on va mettre un matériel par défaut juste pour vérifier quel truc c'est. OK. alors, hop. Un métal. D'accord. ça, c'est la peau. Et là, j'ai le matériel pour la veste. Veste SHD. Voilà. Très bien. Et donc, là, on pourra mettre les textures qu'on a été créées dans Substance. Et donc, ici, on fait Export Texture. Et on va mettre ça dans Close Pipeline. Hop. OK. Évidemment, qui. Et alors, pourquoi... Ah oui, non, d'accord. Je vais aller un petit peu trop vite en besogne, en fait. Donc, d'abord, je vais entrer ça dans le système, bien gentiment. Donc ici, Carahd, Nouveau dossier, Texture, et puis, hop, on rentre les textures, pouf, très bien. Et maintenant, je peux remettre les textures ici, pouf, d'accord. D'accord, on va mettre ça dans les channels, donc BS Color, RGB, BS Color. Ok, alors, on a Metalness ici. Metalness. Metalness. Et celle-ci, c'est... Reste, je sais, le plus en roughness. Ok. Donc, hop, hop, hop. Occlusion Roughness. Donc, on a Occlusion Roughness. Donc là, on a Green, Clean Roughness, pouf. Clean Roughness. Ok. Et ça, c'est la Normal Map. Normal. OK. Hop là. OK. Du coup, je vais mettre un autre matériel. Voilà. OK. Donc, on a bien notre bonhomme qui court en veste. Et voilà, donc là, on vient de faire la filière entière de skinning. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en dessous de la chemise ou de la veste, on va supprimer les faces. D'accord ? Donc là, probablement, il y a des faces qui sont superposées, mais on va pouvoir supprimer les faces. Donc, par exemple, il me reste 3 minutes. Ça veut dire que dans Maya, sur le KiraHD ici, Et bien, je duplique. Donc, Edit & Duplicate. Je delete history. Voilà. J'enlève les faces dont je n'ai pas besoin. Voilà. Je vais laisser les faces ici à l'avant. Où y a-t-il encore des faces qui posent problème, par exemple ? Ouais, sur tous les bras. OK. Et donc, maintenant, je re-skin, je fais un Edit history, je re-skin à la hiérarchie ici. Je copie le KiraHD complet sur le KiraHD ici. Skin. Copy vertex weight. Skin. Copy skin weight. Voilà. Et ça veut dire que je peux exporter le squelette avec la nouvelle veste. C'est ma nouvelle petite pause. Et je peux mettre à jour dans le KiraHD. Donc, il faut vous y retrouver quand même dans ce que vous faites. Vous voyez qu'on a de plus en plus de fichiers. Maintenant, il faut savoir où ils sont, savoir les utiliser, etc. Et là, voilà, on n'a plus les faces qui posaient problème. OK. Donc là, on vient de voir, en trois heures, la filière de production des plis et de tout ce qui était tissu, en fait. On est parti de rien dans ZBrush. Et on était jusqu'à l'intégration. Donc là, vous avez une overview globale de toute la filière de production de tout ce qui est vêtements. avec toute la complexité que vous voulez. Vous voyez qu'au niveau rotopole, là, je n'ai pas du tout été dans le 3D code. J'ai utilisé exactement ce que j'avais dans ZBrush au niveau de mes base mesh. Ça va ? Je vais arrêter l'enregistrement ici.